Covid et les directives sanitaires sur le secteur, les dernières mesures qui ont été annoncées par le ministre de tutelle, et finir par ce monde post-Covid au niveau de la culture. Est-ce qu'on va être dans l'ancien monde, on va se dire on va repartir avec ce qui se faisait avant, on va essayer d'être beaucoup plus imaginatif et inventif au niveau de la culture. Naïla Thaisy, le vaccin, vaccination, votre point de vue là-dessus, c'est la grande interrogation du jour. Oui, le vaccin c'est le sujet mondial aujourd'hui, c'est clair que c'est la course au vaccin pour l'ensemble des nations, des pays du monde, et c'était d'ailleurs le sujet de la séance mensuelle dédiée aux questions orales au chef du gouvernement hier à la Chambre des conseillers, une séance qui a été assez houleuse je dirais, parce que globalement que ce soit l'opinion publique ou les parlementaires, on est resté assez frustré dans le sens où on n'a absolument aucune visibilité sur la date de livraison des vaccins, et donc comme tout est lié à cette campagne de vaccination, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir enclencher toutes les stratégies de remise en route des différents secteurs économiques et de la reprise. Ça l'a délai à la semaine hier, en tant que chef du gouvernement, vous l'avez trouvé quoi ? Parce qu'il a été très critiqué sur les réseaux sociaux, il ne dit pas toute la vérité, est-ce qu'il nous cache des choses ? L'exercice est difficile dans la mesure où on sait que c'est une session qui a lieu tous les mois, que le thème est débattu au sein des instances dirigeantes de l'institution parlementaire, le bureau de la chambre des conseillers, la conférence des présidents, la thématique a été arrêtée. Probablement que l'exercice est encore plus difficile parce que ce débat devait avoir lieu, les vaccins auraient dû être là, or ils n'arrivent pas. C'est-à-dire que la question du jour avait été programmée bien avant le week-end dernier, où était attendue la première raison de vaccins, c'est ça ? Tout à fait, et donc les vaccins n'étant pas arrivés, l'exercice en devient forcément encore plus difficile pour un dirigeant politique à la tête d'un gouvernement qui doit venir justifier sans avoir les arguments pour expliquer réellement pourquoi ce vaccin n'arrive pas. Est-ce que ça veut dire aussi que le chef de gouvernement et le gouvernement dans son ensemble étaient sûrs que la première livraison de vaccins devait être faite le week-end dernier en fait ? Ils en étaient quasiment sûrs ? Je pense que personne n'est sûr à 100% et il n'y a pas que le Maroc qui est dans cette situation. Parce que partout ailleurs dans le monde, on voit aussi des retards de livraison et ce sont les mêmes débats qu'on retrouve un peu partout. Je pense que le problème chez nous est un vrai problème de communication parce que nous avons annoncé aux Marocains en grande pompe que nous serions parmi les premiers à être vaccinés et aujourd'hui nous ne le sommes pas, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons être vaccinés et donc forcément l'opinion publique demande des explications qui ne viennent pas. Donc ça crée un malaise et ça rend l'exercice de communication très difficile. Donc il aurait fallu être beaucoup plus prudent au départ et surtout se posent aujourd'hui de nombreuses questions sur pourquoi ne pas avoir démultiplié les sources d'approvisionnement pour avoir différents vaccins. Auprès des laboratoires qui ont été en capacité d'inventer en tout cas et de fabriquer. Mais en même temps il y avait des contraintes puisque Moderna, Pfizer, c'est des vaccins qui demandent une logistique extrêmement importante en termes de congélation. Donc j'ai envie de dire déjà qu'eux il faut les écarter. Ensuite Johnson & Johnson n'est toujours pas encore réellement validé. Donc il restait le vaccin chinois. Puisque je crois qu'on a conventionné le 20 août 2020 avec le laboratoire Sinopharm et AstraZeneca en mi-septembre. Donc je me dis est-ce que le gouvernement et l'exécutif pouvaient faire mieux et plus ? Alors, vous savez on peut toujours faire mieux. Mais aujourd'hui on fait avec la situation actuelle. Vous avez parlé du Moderna et du Pfizer, évidemment comme vous l'avez rappelé au début de cette émission. Moi je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'opinion publique dans son ensemble s'intéresse de très près aux détails liés à ces sujets. Tout le monde aujourd'hui sait quelles sont les techniques qui ont été développées pour les différents vaccins. Les trois techniques, l'adénovirus, le vaccin atténué et l'ARM messager. On sait que le Pfizer et le Moderna, il l'a dit d'ailleurs le chef du gouvernement hier en séance plénière, ce sont des techniques nouvelles sur lesquelles le monde n'a pas de recul. Donc le Maroc a fait le choix de ne pas les commander. Mais effectivement, il y a la problématique logistique qui est liée au fait que le Moderna doit être conservé, je pense, à moins 70% et le Pfizer à moins 20 degrés et le Pfizer à moins 70 degrés. Effectivement, même si le Maroc est reconnu pour ses compétences logistiques au niveau international, la problématique de la chaîne de froid était compliquée à assurer. Donc aujourd'hui, on se retrouve essentiellement avec le vaccin chinois, dont aujourd'hui les médias le relatent clairement parce que la vérité finit toujours par remonter. Il faut dire les choses. C'est ça que les citoyens demandent. Les citoyens demandent de l'information, demandent la vérité. Le problème du vaccin chinois, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème d'accès à la data. On ne connaît pas réellement le niveau d'efficacité et les scientifiques le disent. Il y a un manque d'accès à l'information quant au résultat sur l'efficacité de ce vaccin. Est-ce que le chef de gouvernement s'est exprimé sur la situation aujourd'hui du vaccin chinois ? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements aussi. Est-ce qu'il y a un blocage ? Qu'est-ce qui se passe autour du vaccin chinois ? Non, pas vraiment. Il dit que le vaccin viendra quand il viendra. Voilà. Donc globalement, c'est ça. Il n'a pas d'élément de réponse. Et l'opinion publique aujourd'hui sait qu'on attend l'AstraZeneca. Mais se pose la question pourquoi on n'a pas commandé le Spoutnik, le Johnson & Johnson ? Pourquoi on n'a pas diversifié les sources d'approvisionnement pour pouvoir démultiplier nos chances d'avoir des vaccins ? Donc voilà. Globalement, la situation, elle est forcément préoccupante. Mais il faut continuer d'informer les gens de manière très responsable pour que les gens sachent. Il ne faut pas oublier que derrière cette campagne de vaccination, il y a toute une économie à remettre en mouvement. Il y a un jeu économique et social. Il y a tout un tas de secteurs qui veulent se remettre à travailler. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui doivent planifier leur travail. C'est extrêmement compliqué. Nous comprenons la problématique de la gestion de la crise par l'exécutif. Mais il faut absolument que l'exécutif aussi comprenne que les Marocains ont besoin d'avoir de la visibilité et pas des décisions qui tombent comme ça, comme des coups prêts ou une opacité sur ce qui est à venir. Vous, Naïla Thési, pardon, est-ce que vous avez été convaincu par les propos du chef de gouvernement hier à la deuxième chance du Parlement ? Est-ce que convaincu, plus ou moins rassuré ? Parce que vous comprenez aussi qu'il y a une véritable course, une compétition mondiale autour du vaccin et que donc ce n'est pas fastoche et pas facile d'en avoir ? Ou est-ce que vous dites, bon, on aurait pu faire quand même beaucoup mieux, on aurait pu avoir quelques doses de vaccins, quelques milliers de doses aujourd'hui ? La question n'est pas de savoir, si j'ai été convaincue, la question est de savoir, est-ce que le Maroc met tout en œuvre pour essayer de surmonter cette situation ? Je pense que le chef du gouvernement a dit les choses exactement telles qu'elles sont, à savoir qu'on n'a pas aujourd'hui de visibilité sur la date de livraison du vaccin, qu'il y a un travail qui est fait pour essayer d'avoir accès à d'autres vaccins, qu'il y a une forme d'impuissance qui a été quelque part aussi reconnue, l'opposition a appelé à la démission du gouvernement, le débat a été très fort, la situation est très complexe, il est aussi de notre devoir à tous, dans un moment pareil, d'entendre aussi un message, parce que nous sommes des citoyens responsables, l'appel à l'unité, à la solidarité, parce que c'est un problème qui concerne notre pays comme tous les pays du monde et nous devons absolument nous unir et essayer de dépasser ces difficultés ensemble pour ressortir plus fort de cette crise. Nous l'avons été au début de la crise, nous devons continuer de l'être tout en défendant le fait d'avoir accès à l'information, de respecter les institutions, de respecter le travail de tout un chacun. Je le dis parce qu'en ma qualité de parlementaire, nous déplorons très souvent que les ministres du gouvernement ne sont pas suffisamment présents lorsque nous les sollicitons dans les séances plénières, qu'ils ne répondent pas suffisamment à nos questions écrites. Ce sont des problèmes dont les Marocains doivent être conscients pour que le débat avance. D'ailleurs, le débat, on manque beaucoup de débat. Je vais finir juste sur cette question-là. Il y a une dépêche qui vient de tomber, d'ailleurs. Le ministre indien des Affaires étrangères, en fait, ils ont shortlisté les premiers pays en développement qui bénéficieraient des premières doses de livraison du vaccin AstraZeneca. Donc, il y a les îles Maldives, il y a les Seychelles, par exemple, qui sont des pays africains, d'ailleurs, à se faire vacciner. Et il n'y a pas le Maroc. Donc, a priori, sur tous les pays qui ont été... Voilà, il y a une première liste avec les Maldives, Népales, Seychelles. Ensuite, il y aurait le Sri Lanka, l'Afghanistan, le Brésil et l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi, s'il n'y a pas des coups d'accélérateur ici et là, à ce qu'on pourrait avoir des premières doses de vaccins AstraZeneca, pas avant une quinzaine de jours ? A priori. 12 jours. Quand je vois, moi, à la lecture de cette dépêche AFP, il n'y a pas le Maroc. Il y a une quinzaine de pays avant nous. Moi, je pense que tous les Marocains ont compris que les vaccins vont tarder. J'espère avoir tort et que l'avenir me démentira, parce que le vaccin, aujourd'hui, il est probablement devenu, je dirais, je m'aventurerais à dire, un outil, un élément de la diplomatie étrangère. Je pense que l'accès aux vaccins dans les deux, trois semaines à venir est une course tellement concurrentielle au niveau mondial que les enjeux sont énormes. Donc, nous ne sommes pas sur la liste. Je parle des premiers pays. Maldives, Népal, Seychelles dans un premier temps. Oui, parce que les pays servent les États avec lesquels ils ont probablement le plus d'intérêt immédiat. Est-ce que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas anticipé au niveau des pouvoirs publics lorsqu'on a conventionné avec AstraZeneca de se dire, voilà aussi, il faut essayer de verrouiller aussi autour d'un suivi sur les délais de livraison, avoir une visibilité également. Je prends le cas de la Palestine, par exemple. Ils savent très bien qu'à partir du 12 février prochain, ils seront livrés en dose de vaccins AstraZeneca. Ils ont de la visibilité. Nous, on n'en a pas. Écoutez, Rachid, moi, je vais aller plus loin sur cette question. Je dirais que le problème réel qui se pose pour nous, parce que nous allons traverser cette phase et nous allons nous réveiller dans un monde différent. Et la réalité, c'est que les questions à se poser aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait le nécessaire pour renforcer notre industrie pharmaceutique, pour renforcer notre production, pour produire nous-mêmes ? Pourquoi l'Inde produit ? L'Inde produit, c'est un pays producteur. Le Maroc aussi peut être un pays producteur. Il faut simplement, aujourd'hui, créer les conditions de la confiance pour que l'investisseur ait envie de mettre les moyens nécessaires, pour que le Maroc aussi, ne parlons pas du problème de la recherche, de l'innovation, qui est un problème réel. Mais qui est aussi un enjeu, Naïla Tazia. Bien sûr, c'est un enjeu. Parce que si l'Inde aujourd'hui produit du vaccin AstraZeneca, c'est parce qu'ils ont co-financé aussi la recherche du vaccin AstraZeneca, en partenariat avec l'Université d'Oxford, en matière de recherche et développement. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout à fait. Mais c'est aussi un pays producteur. C'est un très grand pays producteur de médicaments. C'est un pays leader en matière d'industrie pharmaceutique. Et de matière première. Et le Maroc aussi peut faire des avancées considérables dans ce domaine, mais nous devons créer les conditions pour donner envie aux gens d'investir dans ce secteur. parce que nous importons énormément, alors que nous avons la possibilité de développer notre industrie locale. Donc, évidemment, nous nous sommes aujourd'hui pour parler sur le sujet de la culture. On ne peut pas trop développer cette question. Oui, mais c'est intéressant pour en tant que parlementaire de vous entendre là-dessus. Ben voilà. En tant que parlementaire, je suis membre de la commission des affaires, de l'éducation, des affaires culturelles, des affaires sociales. Donc, la santé, un certain nombre de secteurs comme la santé, l'emploi, la formation professionnelle, etc. Donc, tous ces sujets, nous sommes amenés à travailler dessus et à les voir de près. Et d'autant plus que je suis une parlementaire de la CGM, donc il y a une approche éminemment économique et sociale de l'ensemble de ces sujets. D'autant plus qu'il y a une nouvelle fédération qui a été créée et qui a rejoint la CGM, qui est la fédération nationale de la santé. Tout à fait. Une fédération nationale des industries, des industries de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, pardon. Et donc, il va être amené à prendre une place, je dirais, beaucoup plus importante dans le débat public parce que nous avons tout un tas de secteurs qui, depuis le début de cette crise, ont réalisé qu'ils avaient besoin de parfaire leur organisation, d'être plus fédérés, plus organisés, plus visibles. Et mieux coordonnés peut-être aussi. Oui. Donc, on a vu quand même la création d'un certain nombre de fédérations au cours de ces derniers mois au sein de la CGM, ce qui est une bonne chose. On va passer justement, je veux dire, peut-être on a eu la thésie de changer de costume ou de casquette. Je ne sais pas, en tout cas, vous gardez les deux. Présidente de la fédération. Présidente, mais voilà, exactement, de la fédération des industries culturelles et créatives à la CGM, Confédération générale des entreprises du Maroc, sur l'impact Covid. Alors, je sais qu'il est, je crois savoir, le troisième secteur le plus touché par le virus et par les directives sanitaires qui ont été prises depuis le mois de mars. Ça patine au niveau de la culture. Ça patine également au niveau de l'événementiel. Il y a des mesures qui ont été annoncées par le ministre de Tutelle, notre point de faire d'Ausse, en début de mois. Je crois que c'était le 6 janvier, le 6, 7 janvier. Le 6, dans le cadre du comité de veille économique qui s'est tenu. Est-ce que, voilà, est-ce que vous dites, voilà, ce retard pris, en tout cas l'allumage au niveau de la vaccination, est-ce que ça va complexifier les choses dans les prochaines semaines et les prochaines mois concernant votre secteur ? Parce qu'il y a un enjeu vaccinal, vous l'avez dit, il y a un enjeu économique et social et culturel. Donc, je me dis, voilà, est-ce que là, plus on tarde d'avoir du vaccin, plus ça va être aussi compliqué pour vous, je dis vous, en tant qu'acteur du secteur, et pour le secteur dans son ensemble, pour retrouver un peu d'oxygène ? Écoutez, Rachid, le secteur, moi je préside la Fédération des industries culturelles et créatives. C'est très important de marquer cette précision, parce que la culture, c'est un secteur qui est extrêmement vaste. Et dans notre fédération, nous nous attelons à travailler sur la dimension économique du secteur, parce que c'est un secteur économique qui a en plus la vocation d'être à la frontière entre le monde économique et le monde social. Donc, si on appréhende cette thématique dans toute sa dimension, on peut réellement faire des avancées considérables qui vont servir le pays sur le volet économique et sur le volet social. D'ailleurs, parmi les recommandations de notre fédération qui ont été listées sur les 500 recommandations de la CGEM au moment de la crise du Covid, parmi une des recommandations phares, il y avait la nécessité pour le ministère d'avoir à la fois une sorte de double, de deux axes stratégiques. Un axe industrie culturelle et créative et un axe plus accès social, parce que la population marocaine, dans son ensemble, a un droit d'accès à la culture. La jeunesse a droit à la culture. Or, la jeunesse marocaine dans son ensemble, partout dans les territoires, n'a pas accès à la culture. Il y a un vrai manque de politique culturelle au niveau local, régional. Qui existait bien avant le Covid déjà. Qui existait bien avant. Et l'autre axe industrie culturelle et créative est celui sur lequel il va falloir, enfin moi je dis qu'il faut le mettre sur le fast track, il faut l'accélérer, pour pouvoir éviter de continuer à refaire les mêmes constats que nous faisons depuis des décennies et commencer à capitaliser sur des acquis considérables que nous avons au Maroc pour développer une économie de la culture. Naïla, est-ce que depuis un an, arrêt d'activité, est-ce que ça a été propice pour avancer sur ces sujets-là ? Alors... Ou alors est-ce que ça a glandé en restant confusé ? Nous avons eu, d'abord je rappellerai que nous avons eu en deux ans trois ministres. Donc c'est extrêmement compliqué d'asseoir une vision et de travailler dans une direction. Mais nous avons un ministre qui est Etman Firdaus, qui est jeune, qui incarne la modernité, donc forcément une approche moderne, une vision moderne, et qui est connu pour ses compétences et son bagage, je dirais, intellectuel. Donc avec ce ministre, il y a un dialogue. Évidemment, il lui faut le temps. D'abord, il arrive en pleine crise Covid. Il arrive, il faut prendre connaissance d'un secteur qui d'abord est beaucoup plus grand que la culture. Achille, il faut le rappeler. Il a la culture, la communication, la jeunesse et les sports. Donc ce sont beaucoup de secteurs et ce sont beaucoup de secteurs qui sont fortement impactés par le Covid. La culture, tout est arrêté. Le sport aussi, tout est arrêté. Les médias essentiels dans la gestion de la crise, eux aussi, se retrouvent face à une coupure de budget publicitaire. Donc voilà, ils se retrouvent à la tête de secteurs essentiels qui sont fortement impactés. Donc le temps qu'ils prennent connaissance de l'ensemble de ces questions-là et qu'on commence à travailler sur des solutions à mettre en œuvre. Donc, je dirais pour répondre à la question, même si ma réponse est un peu longue, nous n'avons pas encore été aussi loin que nous aurions pu le faire pendant quand même une période qui dure depuis un an. Mais nous avons quand même engagé... Qu'est-ce qui a changé depuis le mois de janvier, les annonces qui ont été faites par Antoine Ferdaouz dans le cadre du comité de veille économique ? Parce que moi, quand je vois reconduction des indemnités CNSS Covid jusqu'au mois de mars, je me dis rien de nouveau sous le soleil. Tant mieux pour les bénéficiaires, attention, rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose que pour les autres secteurs. Le fait qu'il y aura des exonérations fiscales, report paiement, moratoires bancaires pour soulager la trésorerie, j'ai envie de dire, c'est rien de nouveau sous le soleil. Donc est-ce que vous comprenez le fait qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de neuf qui a été annoncé pour un secteur qui est si distré et à l'arrêt depuis un an pratiquement ? Alors, je dirais d'abord, parce qu'on essaie de rester positif, on n'a pas le choix. Le passé derrière nous, maintenant, il faut parler d'avenir. Je dirais que déjà, on parle beaucoup de culture et d'industrie culturelle et créative. On reconnaît que ce secteur est fortement impacté. Le secteur bénéficie d'un contrat programme. Voilà. Donc il faut regarder les choses positives. Ça veut dire déjà que le fait qu'il y ait un cadre qui soit défini, c'est une bonne chose de l'été. C'est une bonne chose. Mais, évidemment, nous regrettons que ce contrat programme arrive trop tard. Parce qu'il faut l'admettre, une société qui n'a pas travaillé pendant un an, elle est en très grande difficulté parce que le secteur a été arrêté. Un cinéma qui est fermé depuis un an, même s'il y a eu quelques aides un peu tardivement aussi, mais elles sont arrivées, ces aides. Elles ne sont pas suffisantes. Il en faut plus. Surtout qu'aujourd'hui, il faut préserver ce que nous avons mis 20 ans à acquérir. Nous avons... C'est-à-dire ? Des infrastructures, des festivals, des galeries, des... Voilà. Oui, mais on ne pourra pas tout préserver. On ne pourra pas tout protéger. Mais on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Voilà. On n'en a pas beaucoup. Ce qu'on a, il faut absolument le préserver. Parce que le Maroc a mis beaucoup de temps à structurer certaines de ses filières, à permettre l'émergence de certains acteurs qui sont devenus des symboles de la réussite dans le domaine de l'art plastique, dans le domaine du cinéma, dans le domaine d'audiovisuel, dans le domaine de la littérature. Il y a des maisons d'édition. Il faut aider ces acteurs parce qu'ils sont essentiels dans la vie économique, sociale, politique aussi, dans le rayonnement du pays. Il faut les aider à survivre, c'est-à-dire ne pas mourir économiquement. Ou il faut les aider essentiellement aussi à préparer la relance, à se réinventer ? Il faut à la fois préparer la relance et se réinventer. Donc par rapport à la question Rachid, sur cette séquence, nous aurions pu faire mieux. Mais comme je le disais au début, nous avons eu un ministre qui a été nommé après le début de la crise, donc qui a mis un certain temps à mettre le pied à l'étrier sur l'ensemble des secteurs dont il a la charge. Mais nous avons quand même engagé des débats très importants de fond. Et d'ailleurs, le ministre a annoncé dans le cadre du contrat « Programmer une mesure essentielle » dont on ne parle pas suffisamment, qui est le lancement d'un grand chantier pour la mise à niveau économétrique et statistique du secteur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la culture manque de moyens, manque de vision, manque de stratégie et manque de moyens. Mais pour pouvoir débloquer des moyens, il faut une vision stratégique, qui soit à la fois une ambition pour le secteur, mais à la fois une vision qui est portée par l'ensemble du gouvernement. Parce que la culture, elle est transversale. La culture, elle est partout. La culture, elle est dans les territoires. La culture, elle est dans l'éducation nationale. La culture, elle est dans la diplomatie. La culture, elle est dans l'économie. La culture, elle est partout. C'est comme aujourd'hui, on découvre... Elle est dans la créativité aussi. Bien sûr. La productivité, elle est dans la capacité aussi à ce qu'un environnement fasse en sorte de faire émerger des artistes reconnus à l'échelle planétaire. Bien sûr, elle est dans l'industrie, elle est dans le design, elle est dans... Je ne voulais pas qu'on ait une vision un peu subventionnée, où c'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui cadrent le développement culturel et qui le norment. Justement, ça, c'est la question sur laquelle nous nous efforçons de travailler et de sensibiliser au niveau de notre fédération. C'est de dire que le secteur de la culture et des industries culturelles et créatives n'est pas un secteur qui peut être assis sur des subventions uniquement. Il faut une vision. Il faut d'abord un vrai partenariat public-privé. Il faut une vraie approche en matière d'investissement. Il faut une vraie approche en matière fiscale. Il faut une vraie approche en matière législative. Il faut une vraie approche en matière de formation professionnelle. Vous avez parlé... On a parlé de la dimension économique. Quand on parle aujourd'hui d'un graphiste, par exemple, il y a un graphiste, il y a un graphiste technicien, il y a un graphiste directeur artistique. Un directeur artistique, quelqu'un qui a été nourri par la vie culturelle et qui a développé un talent et qui demain va pouvoir déployer son talent dans le secteur de médias, dans le secteur de l'industrie, dans le design de l'automobile, dans l'immobilier. Vous imaginez le nombre, cette créativité dont vous parlez, le nombre de secteurs dans lesquels elle peut s'exprimer. Il y a le lien aussi avec l'artisanat, donc forcément le tourisme. On sait aujourd'hui qu'un touriste culturel dépense 40 fois plus qu'un touriste normal. Donc, il faut prendre conscience. C'est difficile aujourd'hui de faire la liste exhaustive de tous les sujets sur lesquels la culture a un impact. mais elle est essentielle. Il faut l'aborder autrement au niveau de sa gouvernance au niveau public et au niveau aussi des acteurs du secteur qui doivent aujourd'hui se prendre en main de manière beaucoup plus collégiale, de manière beaucoup plus volontariste, de se regrouper, de travailler ensemble. Est-ce qu'un an d'arrêt d'activité a permis justement de concilier tout ça et de rapprocher ? Oui, parce que nous voyons que beaucoup d'opérateurs du secteur sont venus vers la fédération. Je pense que si l'annonce du contrat programme, même s'il est arrivé tardivement, il est là. Tous les secteurs n'ont pas bénéficié d'un contrat programme. Donc, la culture est connue comme étant un secteur important qui a besoin de soutien. Il y a des entreprises des différentes régions du Maroc. Nous avons des entreprises de Darla qui ont adhéré à la fédération. Aujourd'hui, c'est une ville qui a une vraie vocation culturelle et touristique et notre travail est entendu et perçu par un ensemble d'opérateurs sur l'ensemble du territoire national qui font le choix de venir adhérer. Donc, c'est important cette dynamique, ce mouvement. On sait qu'aujourd'hui, vous savez Rachid, on a vécu cette crise du Covid. Il y a eu des acteurs qui ont été résilients. Il y a d'autres qui ne l'ont pas été. Nous aurons bien sûr un bilan. Il y a beaucoup de casse à ce jour. Bien sûr qu'il y a de la casse. Il y a ceux qui se sont reconvertis. Il y a ceux qui ne se sont pas relevés. Et nous aurons dans les mois à venir un bilan. Mais je rappelle ce que je disais. Le problème de ce secteur, c'est que nous n'avons pas suffisamment de données. D'où ce fameux chantier que lance le ministre. Parce que pour pouvoir revendiquer plus de soutien de l'État, plus de moyens, plus de politique publique, plus de budget, il faut pouvoir aussi faire valoir qu'est-ce que le secteur est en mesure d'apporter pour l'économie du pays, qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de création d'emplois. Parce que la culture, elle est partout, donc elle est disséminée un petit peu à travers différents secteurs. Aujourd'hui, il faut arriver à agréger tout ça et en faire un vrai vecteur, un vrai plaidoyer. Un vrai plaidoyer pour faire bouger les choses. Nalais-t-il, parce que je voulais vous interpeller aussi sur le fait que beaucoup se demandent, voilà, quand est-ce qu'on va pouvoir reconsommer de la culture ? Aller au théâtre, aller au cinéma, peut-être aussi voir un peu de culture populaire dans la rue, à ciel ouvert, est-ce que ces choses-là sont envisageables aujourd'hui, compte tenu qu'on a une courbe du coronavirus et épidémiologie qui est en baisse contre d'autres pays, européens essentiellement, est-ce que là il y a, histoire de détendre un petit peu certaines mesures sanitaires sur certaines activités culturelles, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens ou pas, pour éviter un taux de mortalité encore plus élevé ? Écoutez, aujourd'hui, tous les Marocains applaudissent le fait qu'il y a de moins en moins de cas, et de moins en moins, enfin, les décès remontent sensiblement depuis quelques jours, on est autour de 30-35 décès au cours de ces derniers jours, mais je pense que l'heure, elle est encore un petit peu à la prudence. C'est trop tôt. Elle est encore un petit peu à la prudence du fait que, d'abord, les mesures ont été prolongées, les dispositions ont été prolongées, il y a aussi le fait que l'arrivée de cette nouvelle souche, donc on sent bien que l'heure est à la prudence, mais pour répondre à la question, il est évident que nous, dans ce secteur des industries culturelles et créatives, nous ne comprenons pas pourquoi on n'autorise pas certains lieux à ouvrir, une certaine taille d'événements, faire une conférence de presse aujourd'hui, c'est impossible, ce n'est pas normal. Toute agence d'événementiel, toute agence de communication a besoin de pouvoir organiser une conférence de presse, les cinémas sont fermés, les gens voyagent, les gens montent dans les avions, il y a une promiscuité dans les avions, les gens portent les masques, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui dans les cinémas avoir des spectateurs qui viennent en respectant un siège sur deux et en portant le masque ? C'est mieux que d'avoir des salles complètement fermées. Il faut imaginer que ça a bloqué toutes les sorties de films, toute l'industrie. La production et la consommation cinématographique et culturelle, mais pourquoi ça bloque encore aujourd'hui ? Parce que je rappelle que là, je vais m'adresser à la thésie parlementaire, je sais que vous avez interpellé une mise à l'intérieur il y a quelques semaines là-dessus, qu'est-ce qui bloque ? Est-ce qu'à partir du moment où on a une amélioration de la situation épidémiologique, qu'on a un secteur entier qui est bloqué, qui est à l'arrêt depuis un an, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il n'y a pas de nouveau deal à trouver là ? Aujourd'hui, même si on y va petit à petit, essayer de trouver des choses qui pourraient permettre de se débloquer d'un point de vue culturel ? La réponse du ministre de l'Intérieur, elle était assez claire. C'est-à-dire que s'il autorise des événements, il est obligé d'autoriser les funérailles. Et il déplorait le fait que les funérailles sont des vrais clusters. Alors, le problème est lié à une espèce de cohérence qui doit être appliquée dans l'échelle des décisions. Voilà ce que nous comprenons, mais nous défendons le fait que, évidemment, dans des funérailles, il y a énormément d'émotions, il y a des demandes de promiscuité entre les personnes d'une même famille et donc forcément une possible transmission du virus qui est accentuée. Nous, nous défendons le fait que, dans des établissements culturels, nous ne sommes pas dans ces considérations-là. nous pouvons respecter les mesures sanitaires, nous pouvons respecter les dispositions et tenir des manifestations. Évidemment, on ne va pas tenir des festivals dans les conditions actuelles. La question des festivals se pose réellement parce qu'on a eu une année blanche et on s'achemine probablement vers une deuxième année blanche s'il n'y a pas des initiatives qui sont prises d'une réelle anticipation. Mais un cinéma peut absolument prendre des mesures pour assurer des projections tout en respectant les mesures sanitaires. Une pièce de théâtre peut se tenir dans les mêmes conditions. Voilà, donc c'est tout un tas de filières qui sont arrêtées, qui sont paralysées. Et en tout cas, dans ce qu'a présenté le ministre de tutelle, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'agenda qui a été donné sur une éventuelle reprise, même légère et limitée, de l'activité culturelle. Ça m'a interpellé. Non, il est même venu au Parlement en disant que c'est lié à la campagne de vaccination. Donc nous avons tous très bien compris que lorsque les vaccins seront là, les choses reprendront progressivement. Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas atteint le taux d'immunité, ce fameux taux d'immunité collectif, donc il n'y aura pas de reprise d'activité culturelle. Non, je pense que... Je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas décideur sur ces questions-là, mais je pense qu'il y aura une reprise progressive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des avancées de la campagne de vaccination. C'est-à-dire que tout ce qui est développement du redémarrage de l'activité culturelle sera tributaire du nombre de personnes qu'on aura vaccinées dans notre pays. Nous espérons. C'est ça ? Nous espérons que nous pourrons assurer une reprise progressive. C'est-à-dire que sur 6 mois... Par rapport à... Évidemment, comme je le disais, réouvrir un cinéma, ce n'est pas comme faire un festival de 300 000 personnes comme nous faisons par exemple à Esaouera. C'est des considérations qui sont différentes. Mais est-ce qu'il y a des deals qui sont passés en disant qu'on peut partir sur le cinéma d'abord et ensuite voir ? Pas encore. Nous n'en sommes pas encore là, mais on va rentrer dans cette discussion. Donc ça veut dire en fait, que tant qu'on n'aura pas de vaccins et qu'on n'aura pas lancé la campagne de vaccination, donc c'est l'enjeu vaccinal qui prime sur l'enjeu du développement et de la reprise de l'activité culturelle. Oui, ça semble évident. Ça semble évident. Parce que ce n'est pas dit clairement par nos décideurs. Donc je me dis... C'est pas dit clairement. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites clairement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites clairement. Mais il y en a qui sont dites clairement. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du secteur culturel, il va falloir se contenter des indemnités CNSS-Covid et des reports et des moratoires bancaires. Oui, avec une possible prolongation de ces mesures... Au-delà du mois de mars. Au-delà du mois de mars, oui. Donc ça serait... On repartirait sur fin juin. Oui. Trois mois supplémentaires. Oui. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est beaucoup plus celle de la relance. C'est-à-dire qu'on sait globalement, et d'ailleurs, c'est pas que le Maroc, c'est un constat qui se fait à l'échelle internationale, que la reprise ne se fera pas avant le deuxième semestre. Donc... Si tout va bien. Si tout va bien. Pour les pays qui auront maximisé la vaccination. Tout à fait. Donc on peut avoir, si nous on prend un peu de retard, avoir un effet différé. C'est-à-dire que si on loupe, par exemple, la reprise de l'automne prochain, le septembre-octobre prochain, ça nous renvoie à 2022. Tout à fait. Donc il faut être prêt. Tout à fait. D'ailleurs, moi, je le dis, j'ai fait quelques sorties médiatiques où je dis, attention à la deuxième année blanche. Nous avons eu une première année blanche. Extrêmement difficile. Ça a été très dur de tenir le coup. Tout le monde n'a pas tenu le coup. Donc il faut absolument profiter aussi de cette séquence qui est là pour engager des débats qui sont essentiels. Nous avons fait des constats pendant cette période. Le nombre d'acteurs du secteur qui n'ont pas de couverture médicale, qui n'ont pas de couverture sociale, qui n'ont pas de protection sociale, ce n'est pas normal. Donc il y a tout un tas de chantiers qu'il faut ouvrir en dehors du chantier économétrique et statistique. Il y a aussi le statut du travailleur du secteur. Vous savez, on n'a pas de données. Voilà, on n'a pas de données. Je vais aller même plus loin. Je vais vous dire, par exemple, l'événementiel, c'est aujourd'hui un terme qui revient régulièrement et qui est présent dans plusieurs filières et auquel nous avons consacré une filière entière dans notre fédération, sur les huit filières. Le terme n'existe pas dans la nomenclature du HCP. Alors qu'aujourd'hui, nous savons ce que le Maroc gagne en matière d'événementiel, que ce soit événementiel corporate, événementiel institutionnel, événementiel médical, événementiel... Parce que c'est extrêmement vaste, mais ça représente à peu près combien d'emplois, le secteur du... Bah, écoutez, moi, je vous ai donné le cas des industries culturelles et créatives. Je vous ai cité 100 000 emplois. 100 000 emplois. Après, c'est... Direct, indirect, combiné ou des emplois, 100 000 emplois, c'est direct, indirect ? Non, c'est des emplois directs. Direct. C'est les emplois qui travaillent, c'est les artistes, c'est les salariés dans un peu plus de 1 000 entreprises, c'est les artistes, c'est les techniciens qui travaillent dans ce secteur. Ensuite, les industries culturelles et créatives, elles tirent avec elles tout un monde de secteurs de services, dont les services de l'événementiel, des services touristiques, des services de transport qui sont tirés par les activités événementielles. Donc, c'est un écosystème qui est très large. Ça, j'ai bien compris. Donc, 100 000 emplois dans le secteur... Pour les industries culturelles et créatives, hors service, hors écosystème. Il y a combien de personnes qui vont bénéficier d'une indemnité CNSS COVID ? Parce que je me dis, est-ce qu'effectivement, je sais qu'il y a toujours des critères d'éligibilité qui sont relativement stricts et rigoureux. Donc, je me dis, est-ce qu'effectivement, là, le fait qu'il y ait une reconduction des indemnités CNSS COVID jusqu'au mois de mars va permettre à toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui ont perdu leur job, qui n'ont aucun revenu depuis plusieurs mois, d'avoir au moins une indemnité ? Alors, il y a une vingtaine d'activités qui ont été détaillées dans le contrat programme. Oui. 20 activités conformément à ce qui existe dans la nomenclature NMA du HCP qui est appliquée par la CNSS au moment du déblocage. Donc, ce sont concernées les entreprises et les associations. Voilà. Donc, évidemment, avec des conditions, à savoir avoir été déclarées à la CNSS en février. Donc, c'est problématique. Vous voyez, Rachid, c'est problématique parce qu'on sait que ça restreint considérablement le nombre de personnes bénéficiaires parce que le plus gros des acteurs de la scène créative sont des gens qui n'ont pas de statut. Ce sont des gens qui sont considérés, ça je l'ai dit et répété, finalement dans cette crise où on a fait de la distribution d'aides monétaires comme des gens de l'informel dans la plupart des cas. C'est ce que j'ai dit. À ce qu'on n'a pas... Donc, nous devons élaborer le statut. Nous devons... Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la « gig economy ». Cette gig economy qui emploie, je pense, plus de 50 millions de personnes aux États-Unis et c'est énorme. Ce sont toutes ces personnes qui ont plusieurs emplois. Voilà. Qui ont plusieurs emplois et qui sont... Qui pèsent dans l'économie d'un pays. Et nous devons prendre conscience qu'au Maroc, nous avons beaucoup, beaucoup de nos citoyens qui sont dans cette situation, qui font plusieurs boulots, qui font plusieurs jobs. Un musicien, il va jouer avec un groupe, il va jouer avec un deuxième groupe, il va donner des cours, il va enseigner, il va donner... Dans une école, il va enseigner à domicile, il va peut-être aussi être graphiste. Donc, il faut absolument avoir ces débats, ouvrir ces débats pour trouver la place qu'occupent tous ces acteurs et l'ensemble de ces filières dans notre modèle de développement économique et social qui est aujourd'hui fortement attendu de la part de la commission présidée par Chakibun Moussa et qui sont des acteurs importants et pour lesquels il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent prendre pleinement leur place, jouer leur rôle et apporter beaucoup à ce pays. C'est un beau jeu de mots, jouer leur rôle. Jouer leur rôle. Oui, oui. Jouer leur rôle. C'est des acteurs de... La culture, est-ce qu'on va être le troisième axe avec vous, Naila Taisi ? Est-ce qu'on va être en capacité de réinventer un nouveau modèle culturel porté par les acteurs et non pas porté par l'État et les pouvoirs publics ? C'est-à-dire aujourd'hui, après un an d'inactivité, peut-être un an et demi, 18 mois, parce que ça devait se prolonger encore quelques mois, c'est-à-dire voilà, on va sortir avec quoi ? Est-ce qu'on va faire du... On va reproduire ce qu'on faisait jusqu'à présent en le remaquillant, en lui mettant un petit peu de cosmétique où on est en capacité de se dire, cette fois-ci, on a retenu la leçon, on se fera pas prendre parce qu'on a dégusté, parce que ça fait 18 mois qu'on ne bosse pas. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie motivation auprès des acteurs du secteur. Oui. Il y a une mobilisation, il y a une volonté. La question aujourd'hui, c'est qu'on va vers un monde différent. Évidemment, il y a eu... La réalité qui s'est imposée à nous, c'est l'importance du digital dans cette crise. Nous n'aurions pas pu traverser cette crise si nous n'avions pas l'outil technologique que nous avons aujourd'hui. S'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas Zoom, s'il n'y avait pas toutes ces plateformes qui nous ont permis de travailler, de débattre. Mais je dirais qu'en dehors du cinéma, où on a vu l'explosion de plateformes comme Netflix, par exemple, au Maroc, on ne peut pas dire que le digital ait été une solution. Ça a été, je dirais, un moyen... Pour la culture. Oui. Ça a été un moyen de continuer d'exister, de démontrer sa résilience, de garder la tête hors de l'eau, de continuer à y croire, d'entretenir sa place sur la scène culturelle. Il faut dire aussi que les artistes ont joué un rôle très important en matière de sensibilisation de la population parce qu'ils ont une vraie popularité, ils ont passé beaucoup de métages, ils ont été un vrai soutien pour les pouvoirs publics au moment de sensibiliser les populations sur les gestes barrières, sur le confinement et tout un tas de choses. Mais on ne peut pas dire qu'économiquement, ça a été une solution pour les acteurs du secteur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été en capacité d'inventer un nouveau modèle ? Mais on ne peut pas inventer un nouveau modèle en un an tout seul. Il faut aujourd'hui d'abord une loi sur les droits d'auteur. Il faut un bureau marocain des droits d'auteur qui joue son rôle parce que comment voulez-vous créer une économie de la culture si on n'a pas une solution efficace sur la question des droits d'auteur ? C'est le nerf de la guerre. Est-ce que ça commence par ça ? Ça commence par ça, oui. j'ai des peines d'initiatives dans le monde. Ils n'attendent pas forcément un environnement et un cadre juridique pour être innovants en matière de culture. Les pays qui ont une vraie économie culturelle, ce sont des pays qui ont réglé la question des droits d'auteur depuis longtemps. Or, chez nous, non. Le problème est réellement posé. D'ailleurs, la loi est arrivée au Parlement il y a quelques mois et là, elle est bloquée. Donc, c'est un sujet... Bloquée par quoi ? Par le Covid ? Elle est bloquée pour différentes raisons. Mais le sujet, l'essentiel à retenir, c'est que le sujet va être posé. Le sujet est fondamental si on veut donner les conditions de l'émergence de leurs activités aux acteurs du secteur, que ce soit des créateurs, que ce soit des entreprises. Nous devons absolument travailler sur cette loi et qui doit, je le rappelle, être une loi. les droits d'auteur doivent être gérés par une collectivité. Ce sont des fonds qui appartiennent à des auteurs. Vous comprenez ? Oui, oui. Donc, il ne peut pas y avoir une gestion strictement administrative décidée par une entité publique. De la même manière... Donc, il faut que ce soit géré par les acteurs du secteur. Voilà. Il faut que ce soit géré par les acteurs du secteur. Donc, il faut que les acteurs du secteur s'organisent et prennent ce sujet à bras-le-corps de manière extrêmement sérieuse, faire preuve de cohésion, faire preuve de solidarité. Ça, une fois de plus, est-ce que la période de confinement à rallonge a permis d'avancer sur ce terrain-là ? Parce que ça fait un an et demi. Je me dis, est-ce que voilà, je me dis... Oui, oui. Ça aurait pu avancer plus vite. Ça aurait pu avancer plus vite, mais ça avance, je dirais. Ça avance. Ça avance. Il faut... Et je pense que là aussi, ça va être un des sujets importants dans le chantier que le ministre est en train d'ouvrir parce que dans ce chantier, il y a évidemment la dimension économétrique, mais il y a aussi la dimension législative et la dimension formation professionnelle. Quel besoin en matière de formation pour quelle filière ? Donc, c'est toute une stratégie. C'est toute une vision qu'il faut revoir. Et le digital dans tout ça, qu'est-ce qui aurait pu être fait ou qu'est-ce qui pourrait être fait dans les prochains mois pour accélérer, en fait, et donner une nouvelle dimension et permettre à la culture, à notre culture, à nous, c'est-à-dire, si on peut parler de culture marocaine, la culture au Maroc, en tout cas, de rentrer dans une autre... de changer de géographie un peu et de rentrer dans cette nouvelle dimension 4.0. Il faut des plateformes, il faut des solutions digitales avec le cadre, comme je viens de le dire. D'ailleurs, dans le contrat programme, il y a une mesure qui est liée à tous ces savoir-faire, tous ces festivals, toutes ces manifestations qui sont essentielles dans le paysage marocain et qui sont arrêtées. Donc, il y a une plateforme qui va être dédiée à la commande publique pour pouvoir aider ces manifestations et ces savoir-faire à continuer à travailler, à être relayés, à être valorisés. Voilà. Donc, ça fait partie des mesures qui vont être déroulées. Donc, le carburant, c'est l'argent public ? Et privé. Oui, mais c'est essentiellement de l'argent public. L'argent public est fondamental parce que je vais vous dire qu'il est largement insuffisant et qu'il faut absolument débloquer plus de fonds. Mais pour ça, il faut une vision. Mais il faut aussi des fonds privés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le secteur privé met beaucoup de moyens dans le secteur de la culture et des industries culturelles et créatives, mais on n'a pas le chiffre global de ce qui est mis. Donc, il faudrait aussi travailler à agréger cette information parce que ce serait vraiment intéressant de savoir l'importance des fonds privés qui sont débloqués pour soutenir la scène culturelle et créative et aussi pour... Il y a énormément de fondations, d'associations qui sont créées par des entreprises. Je vous donne un exemple. Regardez l'orchestre philharmonique. Regardez l'usine à Casablanca. Là, c'est les acteurs privés. Ce sont des acteurs privés, mais ce sont des projets qui marchent. L'orchestre philharmonique, c'est un orchestre qui paye annuellement 80 musiciens. C'est une entreprise, mais en réalité, c'est un projet qui est porté par une fondation privée avec le soutien de partenaires privés. Là, j'ai en face de moi aussi la présidente du festival, la présidente fondatrice du festival Gnavant aussi. Donc, je me dis, est-ce que ces grands festivals à grande échelle, à très grande taille humaine, est-ce que ça, ça a de l'avenir encore ? Oui, non, sur le 2021, 2022. Des grands rassemblements comme ça, populaires, autour de thématiques fortes. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont toujours envisageables ? Oui, on garde l'espoir. Oui, bien sûr. Écoutez, oui. Je ne sais pas. On va retrouver notre monde d'avant et bien évidemment, ça prendra du temps, mais on va bien sûr y revenir. Est-ce que vous avez fait le deuil, par exemple, du festival Gnavant pour 2021 ? Alors, non, non. Ah, je ne sais pas. J'ai su tout de suite que 2020 aurait très peu de chance d'avoir lieu. On a tout de suite compris que la crise serait longue et qu'elle serait difficile. D'ailleurs, on s'est mis en télétravail le 14 mars. Nous avons fermé nos bureaux le 14 mars. Quelques jours avant même le confinement généralisé. Oui, tout à fait. Et nous savions que l'édition 2020 n'aurait pas lieu. Ça a été très dur parce que le festival a été annulé trois mois avant. il faut que les gens soient conscients de cela aussi. Malheureusement, il y a un problème culturel. Les mentalités doivent évoluer sur ces sujets. Un festival, c'est une entreprise. C'est un projet qui se construit sur une année. C'est des équipes permanentes qui travaillent toute l'année. Le festival a été annulé trois mois avant. Vous imaginez que ça faisait neuf mois qu'une équipe permanente de dix personnes travaillait à la préparation de ce festival. Ce sont des pertes considérables pour une entreprise. Mais si vous regardez le festival Gnawa, c'est une institution comme le festival de Fès est une institution, comme le festival du film de Marrakech est une institution. On ne peut pas aujourd'hui considérer qu'un événement de cette nature est une institution et fondamentale dans le paysage culturel et touristique et dans le rayonnement du pays à travers tous les médias nationaux et internationaux qui en parlent et considérer que les pertes ne doivent être assumées que par l'acteur du secteur privé. Mais je suis productrice. Je suis productrice mais aujourd'hui lorsqu'on voit le chemin parcouru, nous devons aujourd'hui faire passer le message que le risque doit être partagé. Un événement de cette importance et de bénéficier aux opérateurs locaux, aux hôtels, aux restaurants. Si l'aventure, bien sûr, je ne le souhaite pas, il n'y aurait pas de festival glamour en 2021. J'espère le contraire. Est-ce que vous considérez normal que l'État et les pouvoirs publics mutualisent les pertes ? Les pertes ne portent pas que sur vous. Je dis la chose suivante et je ne m'en cache pas. Je dis que nous avons eu de très grosses pertes en 2020 que nous assumons seuls. Nous ne pouvons pas préparer un festival pour 2021. si ce n'est pas une demande claire qui émane des pouvoirs publics parce que nous n'avons pas de visibilité sur une éventuelle date. Nous n'avons pas de visibilité sur la vaccination donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. Donc il doit y avoir une approche collégiale. Il faut que les autorités de la ville mais également les autorités à l'échelle plus gouvernementale aient une vision pour la reprise de ces événements. Moi, je vois que le festival de Fès a annoncé des dates au mois de juin. je m'en réjouis mais je me demande si véritablement le festival pourra avoir lieu au mois de juin. Et puis si le festival de Fès commence à préparer cette édition et que finalement un mois et demi deux mois avant on dit que ça ne peut pas avoir lieu qui assume les pertes. Donc les cas sont différents. Ça c'est une association qui est portée par une gouvernance différente. Nous, nous sommes des opérateurs, des acteurs privés du secteur et nous défendons l'initiative culturelle, privée avec aussi beaucoup d'ambition. Nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Les Gnawa ont beaucoup apporté à ce pays. Ce festival a beaucoup apporté. Aujourd'hui, si ça doit continuer, il faut qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus forte de la part des pouvoirs publics aussi. Et les Gnawa, je le rappelle, ont quand même après toutes ces années d'engagement et de militantisme, on a réussi à les inscrire au patrimoine mondial et matériel de l'humanité. Et aujourd'hui, il faut aussi des politiques publiques claires sur ces questions-là parce qu'elles ne le sont pas encore. En tout cas, vous l'avez dit d'ailleurs en début de débat, le chef de gouvernement Saladin Ouattumani n'a pas été en capacité de dire quand est-ce qu'on allait recevoir les premières doses de vaccins. Autrement de faire d'Aouz début janvier n'a pas été en capacité de donner un agenda, en tout cas de fixer un agenda sur la réouverture éventuelle de cinéma. Donc je vous l'ai dit pour les festivals comme celui du Gnawa, ça risque d'être compliqué, non ? Oui, on peut envisager en étant très optimiste de faire un festival lors du dernier trimestre de l'année, autour de septembre-octobre, mais il faut qu'on ait des signaux. Il faut qu'on ait des signaux. On ne peut pas s'auto-saisir comme ça et après se retrouver à assumer seul. Est-ce qu'il peut y avoir un festival Gnawa avec l'obligation et l'exigence d'avoir tout le monde qui porte un masque chirurgical FFP2 ? Moi, je pense que les amoureux de ce festival seraient prêts à le faire, bien sûr. Parce que ça risque d'être une exigence des pouvoirs publics, éventuellement, si vous accordez... Les gens le feront parce que c'est un festival qui est très populaire et qui est rentré dans le cœur des Marocains. Chanter et bouger avec son masque, ça peut être simple, non ? Et pas que des Marocains, il y a beaucoup d'étrangers qui attendent ce festival et qui nous adressent des messages sur les réseaux sociaux et qui attendent les dates et qui veulent et qui sont prêts à venir. Mais évidemment... C'est des milliers de personnes ça, le festival Gnawa ? Le festival Gnawa, c'est minimum 300 000 personnes chaque année. 300 000 personnes chaque année. Sur combien de jours ? Sur 4 jours. Donc 300 000 personnes qui seraient masquées, en fait, avec un masque et qui participerait... C'est dans la vie de millions de personnes qui sont masquées. Donc, pourquoi pas ? Vous savez, le virus est là et il faut qu'on apprenne à vivre avec parce qu'on ne sait pas. On découvre de nouvelles souches. On ne sait pas comment les choses évoluent. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec et c'est incontournable. Donc, porter le masque, il y a peut-être aussi autre chose qui pourrait vous être imposée par les pouvoirs publics en termes d'exigence. C'est de présenter un passeport vaccinal. C'est-à-dire de faire preuve que chacun puisse prouver qu'il a été vacciné contre le Covid. Écoutez, ça, c'est un sujet qui est encore en débat. Oui, mais qui est en train d'avancer dans différents pays aujourd'hui. Oui. Donc, qui devrait se... En tout cas... Dans l'espace public, c'est difficile quand même. Je rappelle que c'est un festival gratuit qui est ouvert au grand public. Donc, c'est difficile d'exiger dans ces conditions-là un carnet de vaccination. C'est quasiment impossible. Vous savez, le coronavirus, on savait depuis le départ que ce serait ingérable. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficilement gérable. Il faut... Il faut s'écouter mutuellement. La communication est fondamentale. Il faut avoir cette capacité d'écoute. Il faut probablement aussi, comme je le disais tout à l'heure, capitaliser sur cette période très difficile pour essayer d'avancer sur des sujets qui ont pris trop de retard chez nous. Il y a aussi le fait que chacun doit être dans son rôle, mais qu'il faut pouvoir dialoguer et débattre. On manque profondément de capacité de débat, malheureusement. Et on a même peur de débattre pour certains cas. Il faut parler, il faut échanger. C'est le seul moyen de faire avancer les idées. C'est le seul moyen et de se comprendre mutuellement. Et de faire reculer le vaccin, c'est le seul moyen, c'est le vaccin. Le virus, pardon, de faire reculer le virus, le seul moyen, c'est le vaccin. Donc ma question, c'est est-ce que Naïla Thaisy se fera vacciner ? Écoutez, moi, j'espère avoir le choix du vaccin. Voilà. J'espère avoir le choix. On risque d'avoir le choix entre le vaccin AstraZeneca et le vaccin chinois, si on arrive à avoir le vaccin chinois dans les prochaines semaines et les prochains mois. Compte tenu que vous n'êtes pas une population, vous ne faites pas partie de la population prioritaire, population plutôt générale. Oui, non, je fais partie de la population prioritaire, mais je vais avoir le choix du vaccin que je vais faire. Donc je le dis simplement. En tout cas, vous ne vous demandez pas lequel. Vous vous ferez vacciner ? Écoutez, je pense qu'à un moment donné, on va avoir aussi un peu de recul sur l'efficacité de ces vaccins. Vous voyez par exemple le chinois, on voit que son efficacité se réduit. Oui. Finalement, d'où l'importance de l'accès à l'information. Et on va avoir le même niveau, j'espère, d'information sur les autres vaccins. pour pouvoir choisir son vaccin, comme quoi il y a du bon et du mauvais dans toutes choses. Oui, mais si on veut en tout cas retrouver de l'émotion et de la vie au travers de festivals comme celui de Gnawa, il va falloir passer, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, par la case vaccin. Je pense qu'il faudra quand même considérer qu'il y a des personnes prioritaires sur les vaccins qui sont les personnes qui sont en premier rang, le personnel médical, le personnel qui travaille au niveau, les autorités, les pouvoirs publics, les enseignants qui sont beaucoup en contact avec des enfants, bien évidemment, les personnes âgées, les personnes à risque, qui ont développé une comorbidité. Donc évidemment, il y a des personnes qui sont prioritaires. Et les politiques, ils doivent être en contact aussi avec la population. Oui, les politiques, il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui le sont beaucoup moins. Il y a de tout dans le monde politique. Il y a de tout dans le monde politique. Merci, en tout cas, infiniment à vous. Merci à vous. Naïla Thésy, je le rappelle, parlementaire et présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives à la CEGEM, à la Confédération Générale des entreprises de Maracouille. Je veux juste rajouter quand même un mot parce qu'on parle du terrain. Nous effectuons dans le cadre de notre commission parlementaire, nous avons fait une mission d'observation de 15 jours dans les hôpitaux. Nous avons été tous les jours dans les services Covid et aucun membre de notre commission n'a été atteint du coronavirus. Comme quoi, quand on prend les mesures de protection vraiment très sérieuses, on peut passer des heures dans un service Covid et ne pas attraper le Covid. Donc, les mesures sanitaires, le gel hydroalcoolique, l'alcool, la distanciation, je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement le mot d'ordre qu'il faut continuer de respecter encore plus que jamais. Aujourd'hui, il ne faut pas de relâchement jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Y compris pendant et surtout après la vaccination parce qu'apparemment, on sera condamné à porter un masque et à se laver les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique ou avec du savon. On va faire ça longtemps encore. On va encore faire ça encore très longtemps. Merci en tout cas. Une fois de plus à vous, Naïla Taisi et à très bientôt. Merci.